... Ils suppriment des postes à l'inspection du travail et dans les services emploi et renseignements. Ça fera aux alentours de 200 en France à peu près. On ne peut pas supprimer rien que sur cette année. Ça fait beaucoup dans la mesure où on n'est déjà pas bien nombreux. Sur la réforme du code du travail, c'est simple. Ce n'est pas pour rien qu'ils suppriment les postes, c'est qu'on va servir plus à rien. Cette réforme, ça va être un droit du travail par entreprise. Comment est-ce qu'on peut renseigner les salariés et intervenir dans la mesure ? On ne connaît pas chaque accord de chaque boîte qui va arriver. Pour les salariés, autant la suppression de l'inscription du travail que les ordonnances, c'est ce qu'il y aura dedans. Ça va juste détruire tous les droits dans les luttes. Et la mobilisation d'aujourd'hui, tu vois ça comment ? À la fois comme un coup de semon, on espère un coup d'envoi. La société a déposé un préavis de grève reconductible. On va voir si jamais ça part. Après, c'est une manifestation normalement de mes collègues de toute la France. On va voir si jamais ça part à partir de demain. L'inconvénient des suppressions de face les unes après les autres, c'est que les gens se mobilisent à des moments différents. Dans le Grand Est, ils se sont mobilisés en décembre-janvier, en Normandie pareil. Merci.